et bien voilà je suis au niveau des châteaux lastour sur le site des châteaux lastour qui est un des nombreux châteaux cathares ici en occitanie un petit réveil un petit peu matinal 5 heures du matin une heure de route une bonne demi heure de marche voilà sur le site des châteaux lastour pour arriver dans cette magnifique et colossale tour qui permet d'avoir vraiment un point de vue splendide sur le site je suis venu vraiment pour le lever de soleil je suis arrivé vraiment au moment où il y avait une petite ouverture sur l'horizon ce qui donnait une très belle couleur je me suis installé hyper rapidement j'ai pu faire 1 2 3 clichés pas plus à ce niveau là ensuite ça s'est un petit peu rebouché depuis je fais un petit peu des pauses longues pour commencer ce début de journée là je suis en train de faire du bracketing ça va vraiment me permettre de compenser comme je l'avais dit dans un précédent vlog le principe de pas utiliser de filtres dégradés mais justement en post-production dans lightroom et notamment dans photoshop devenir un petit peu positionner les images les unes par rapport aux autres les unes sur les autres plus exactement et ensuite de prendre les parties les plus intéressantes les plus contrastées grâce à ce qu'on appelle des masques de fusion c'est une technique dans photoshop qui est très simple à utiliser quand on connaît les outils notamment les calques et les masques de calques mais en tout cas ça va vraiment me permettre logiquement de récupérer beaucoup de contraste dans l'ensemble de mon image et de faire une image très forte très graphique potentiellement je me dis d'entrée de jeu une fois de plus je projette pourquoi pas cette image en noir et blanc tout simplement parce qu'on a quelques contrastes sur les tours en elles mêmes on a un beau ciel aussi avec quelques légers volumes mais quand même quelques nuances intéressantes et je me dis qu'en basculant en noir et blanc on pourrait ramener de la matière de la structure de la force à cette image maintenant que j'ai fait mon lever de soleil je vais vraiment m'orienter sur ce que je veux projeter une fois de plus sur les châteaux cathares c'est à dire des photos impressionniste donc là ce que je vais faire c'est que je vais ranger clairement le trépied de mon appareil et je vais déambuler pour faire mes mouvements intentionnels de caméra pour avoir une vision un petit peu plus impressionniste des sites et présenter justement l'ensemble des châteaux cathares de façon totalement différente la dernière fois que je suis venu ça a été un magnifique échec vous l'avez vu dans un précédent vlog entre un climat un petit peu trop changeant des contrastes trop fort là par contre on est au top au niveau climat c'est à dire qu'on a une lumière un petit peu plate quelque chose d'assez monotone je dirais dans le sens où ça va me permettre de faire des pauses longues lors de mes mouvements sans avoir vraiment une apparition lumineuse soudaine qui viendrait cramer mon image donc je pars beaucoup plus confiant beaucoup plus serein que la dernière fois je vais je vais commencer dès maintenant et puis je vais faire des petits mouvements et on va voir ensuite ce que ça donne sur déjà ce point de vue là bon je vais je vais juste changer d'ongle pour avoir quelque chose pour taper on va dire sur le gris là pour le coup le ciel bleu est en train d'apparaître ça me plaît pas vraiment vraiment j'ai pas envie de revivre la même chose que la dernière fois alors je change d'ongle et on voit ce que ça donne hop tout un côté monotone derrière la tour mais à gauche on a la pointe lumineuse donc ce que j'essaye de faire là c'est de photographier la tour et ensuite de ramener de la couleur en ayant en allant la chercher par là bas la problématique ça va être de trop cramer potentiellement l'image par rapport à une lumière qui serait trop dense là bas donc du jonglage du jonglage du jonglage hop ok j'en ai une a priori je découvre parce qu'en fait c'est que de l'expérimentation et du ressenti au fur et à mesure a priori le principe ça va être vraiment d'avoir des mouvements très chaotiques donc pour info je me suis mis en mode bulbe c'est à dire que c'est lorsque j'appuie et surtout que je relâche le bouton de mon appareil photo que ça commence et donc que ça arrête ma prise de vue c'est vraiment ça qui fait que ça coupe ma prise de vue il n'y a pas de principe d'une seconde deux secondes c'est vraiment mon doigt qui va déraper on va dire et arrêter la prise de vue donc lors du mouvement chaotique ça peut être super intéressant donc là pour vous situer je suis à f22 donc une ouverture mais horrible à mon sens mais pour des photos abstraites c'est très très bien ça va me permettre d'avoir très peu de luminosité et à iso 50 comme ça ça me permet d'avoir un temps de repose plus long et en mode bulbe et je pense que là si je regarde cette photo là elle est fort sympathique et eh bien grosso modo je pense que j'ai peut-être une piste qui me permet de modérer on va dire les contrastes par rapport à un mouvement excessivement chaotique voilà d'où l'intérêt d'attacher son appareil photo à son poignet parce que sinon c'est suicidaire clairement allez je continue après je vais changer de point de vue mais là là déjà je pense que j'en ai une très intéressante en tout cas clairement je pense que les choses prennent une très très bonne tournure même dans ma tête au niveau technique au niveau réglage au niveau temps d'exposition je vous les transmets mais c'est clairement un ressenti je pense que si vous faisiez le même exercice vous verriez les choses obligatoirement différemment et vous seriez amené à faire vos propres réglages ce qui est quand même le but lorsqu'on est photographe c'est non pas de prendre les réglages des autres et d'utiliser vêtements mais de s'approprier leurs réglages et de les faire en tout cas de les ajuster par rapport à sa propre sensibilité et c'est ça qui est vraiment bien en tout cas là je suis convaincu que j'ai fait deux trois clichés qui sont fort sympathiques qui me posent même la question s'il ya vraiment une nécessité de superposition d'image pour aboutir à un développement ça se trouve d'entrée de jeu quelques images sont suffisamment intéressantes pour être développées juste comme ça en plus de travail j'aurais tendance à dire parce que malgré tout il ya un travail énorme qui se fait sur ce type de technique lorsqu'on est amené à superposer les images sélectionner les images développer les images créer les masques voir quelle partie intéressante plus qu'une autre c'est vraiment un travail de longue haleine donc mine de rien c'est du boulot ça demande du temps certainement quelque chose à faire ici parce qu'on a vraiment une belle lumière sur un tour donc on 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...